Bonjour et bienvenue ici le Steve et bienvenue sur la chaîne de la luxure grosse polémique autour de Genshin Impact Voilà ici, je le touche du bout du doigt ici Les joueurs sont en colère, et oui les joueurs sont en colère Que s'agit-il ? Il s'agit si vous voulez pour résumer un petit peu d'une Assassin's Creed Shadow mais à l'envers Hein ? Ouais ouais je crois que je tiens ça va vous parler vous allez voir Genshin Impact est au beau milieu d'une grosse polémique qui ne cesse de croître Les joueurs sont en colère et demandent que ça change, ils sont là on veut du changement Ils sont dans la rue avec des panneaux Vous l'avez pas vu mais parce qu'ils sont trois mais bon Dans la rue sinon ils sont des millions C'est l'un des jeux les plus populaires du moment sur mobile PS5 et PS4 Genshin Impact est actuellement dans la sauce Ça existe encore cette expression ? C'est vrai que c'est un peu passé non ? Les joueurs aussi fans soit ils sont en colère à cause de plusieurs décisions qu'ils considèrent comme de l'appropriation culturelle On en est là on touche du doigt ici Là Ou celui là si vous voulez De la part du studio Oyoverse après Assassin's Creed Shadow Voilà il est là décidément Décidément en ce moment c'est terrible C'est terrible Plusieurs millions de joueurs suivent assidûment chaque mise à jour de Genshin Impact Et l'une d'entre elles ne fait pas l'unanimité Enchaînement une nouvelle région fera son entrée dans le jeu Natlan C'est la nouvelle région du jeu On en ajoute des régions de temps en temps pour faire plaisir aux joueurs Sauf que Natlan est ouvertement inspiré de la culture africaine Qui est très bien Moi je trouve ça très bien le jeu quand on l'ouvre comme ça J'aimerais avoir plus de culture inuite personnellement Parce qu'il n'y en a pas beaucoup dans les jeux c'est dommage C'est très dommage Mais en tout cas voilà très bien de varier De diversifier c'est très très bien Aucun problème là dessus Bien au contraire le journaliste est d'accord avec moi La première présentation de cette nouvelle région a fait extrêmement plaisir aux fans Qui sont ravis de voyager davantage avec leur jeu fétiche Non le problème vient d'ailleurs Il vient du fait que si les PNJ On la pommate Ce n'est pas le cas des héros jouables Alors que le héros vient de la même région Pourtant ouvertement inspiré de la même culture que tout le reste de cette nouvelle région Donc il faut une région inspirée de l'Afrique Les PNJ sont évidemment bronzés On se le doute L'Afrique Mais les héros non Les héros non ils ne sont pas Ils sont Du coup on se demande pourquoi Pourquoi le héros lui n'aurait pas le droit Ce serait pas comme les PNJ vu qu'ils viennent du même endroit Du whitewashing On appelle ça comme ça Dont a déjà été accusé le studio par le passé Genshin Impact En effet la fâcheuse tendance à conserver la même ligne directrice Peu importe l'origine et les cultures représentées par ces héros Un vrai problème pour les joueurs qui accusent le studio De faire injustement de l'appropriation culturelle Une pétition a d'ailleurs été lancée pour essayer de faire bouger les choses Il y a déjà enregistré un peu plus de 100 000 signatures D'ailleurs je crois que C'est pas la pétition japonaise pour Assassin's Creed Shadow Qui a dépassé les 100 000 aussi je crois Je crois aussi Peut-être ce chiffre est hautement symbolique Et ça dure depuis des jours Plusieurs acteurs voix ont également pris la parole Sur le juge des déclarants et attristés par la situation Des acteurs voix C'est donc des doubleurs pour le jeu Si vous vous inspirez de sources spécifiques Culture région du monde Ce serait tellement agréable de le voir bien fait Comme ça devrait l'être Vu que Tous les gens Réclamaient effectivement un changement sur Assassin's Creed Shadow Pour que les personnages collent au lieu De manière plus Plus péremptoire On va dire Qui n'a rien à voir avec l'agriculture Là du coup Tout le monde devrait être offusqué De voir ça Normal Logique Une grogne qui ne cesse de remuer les réseaux sociaux Depuis plusieurs semaines déjà Et pourtant Hoyoverse ne s'est toujours pas exprimé sur le sujet Hoyoverse en général C'est Si modifications il doit y avoir Elles devront être mises en place rapidement Puisqu'il ne reste plus que quelques semaines A Genshin Pat Avant de présenter de long en large En travers sa nouvelle région Le mois d'août sera en effet décisif Pour cette nouvelle grosse mise à jour 5.0 Je pense que Yovers pense que si jamais Il faut un personnage Un héros Qui ressemble au PNJ Bah ça intéressera moins de monde On lance la polémique Déchirez-vous dans les commentaires Est-ce que vous pensez effectivement Que si le héros Était de la même couleur Que les PNJ Peut-être qu'il se vendrait moins Parce que c'est ça Le but du jeu C'est quand même D'ouvrir des box De looter des héros Et puis des armes Et des trucs pour l'héros Bref Qui dessous le trailer Pour la prochaine région Et ces fameux personnages Qui posent problème Tous censés être inspirés De la culture Et de la mythologie Africaine C'est très bien Alors après Culture et mythologie africaine En soi Là dit comme ça Ça veut pas dire grand chose Parce qu'il y a tellement De cultures et mythologies Différentes en Afrique Je vous rappelle que Ça va de l'Afrique du Sud Jusqu'à l'Algérie Égypte C'est quand même très différent Il y a des pays Qui n'ont absolument rien à voir Les uns avec les autres Donc c'est un peu toujours dommage De parler de culture Et de mythologie africaine Très mieux de dire Du Nord À la limite Nord, Sud, Est, Ouest Ça aura déjà un petit peu Plus de sens Quoique Bon Écoutez c'est comme ça On fait un package C'est un peu triste Un continent aussi énorme Mais voilà Allez Dites moi ce que vous en pensez Dans les commentaires J'espère que cette petite vidéo Vous aura plu Amusez-vous bien Et à très bientôt Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501